Le plan Ambition Collège 2024 du département de la Gironde répond à une forte évolution démographique que connaît aujourd'hui notre département. Nous accueillons en moyenne 20 000 habitants par an supplémentaires et selon l'observatoire que nous avons mis en place et les projections issues de cet observatoire et des réflexions qui ont été menées, cela va générer à peu près 10 000 élèves à accueillir en supplément d'ici 5 à 7 ans. Il est décliné en 12 opérations de construction neuves de collèges et dits réhabilitations. Il est alimenté d'un budget d'un demi milliard d'euros. Ce plan d'une dimension exceptionnelle est très certainement au niveau national le plus important mis en place et décliné aujourd'hui. Il emmène avec lui une nécessaire réflexion sur le territoire et en particulier sur le maillage et la répartition de ces établissements pour être au plus près des pics d'évolution démographique. Il a nécessité également un travail de fond sur le regard que nous devions porter sur le collège du futur et à ce titre nous avons révisé tout notre programme technique fonctionnel en revisitant en lien avec certains principaux de collèges les lieux de vie pédagogiques, salles de classe, nous en avons fait quelques-unes en extension, en termes de surface, nous avons grandi les surfaces, en dotant des équipements sportifs supplémentaires ces établissements, en revisitant également les locaux qui sont utilisés par notre personnel, en particulier tout ce qui est lié à la restauration. Nous avons également dans la continuité du plan collège numérique établi le recours au numérique dans toutes les salles des établissements. Nous avons également réfléchi à améliorer les locaux au sein desquels nos agents de travail, en particulier les locaux de cuisine, de préparation de cuisine. Et enfin en pensant à l'ouverture de l'établissement sur son environnement immédiat hors temps scolaire, en rendant l'accès possible à l'ensemble des salles d'enseignement et locaux autres, comme salles de restauration, du rez-de-chaussée, du collège. Nous avons décidé de lancer ces opérations selon deux modes de contrat. D'une part en s'appuyant sur une pratique acquise au niveau des contrats MOP, mais également tout récemment de contrats que nous avons passés en crème, en conception, réalisation, exploitation, maintenance. Nous avons équilibré le recours à ces deux types d'évolution de marché. Pour d'une part lisser le planning d'opérations et éviter que toutes les consultations se situent au même moment. Et également pour sécuriser le recours aux entreprises dans le cadre de l'attribution des marchés de travail. L'analyse comparative de ces deux modes de contrat se fait de manière permanente, aux différents stades d'exécution de ces deux types de marché. D'une part parce qu'au terme des études, on fait un bilan sur l'analyse durée du coût, du timing, du planning, etc. Et ensuite lors des phases d'exécution, bien évidemment, là on rentre dans le concret des éléments. Alors parfois, lorsqu'il s'agit de réhabilitation en lien avec l'établissement, puisqu'il y a une forte coactivité qui génère ou peut générer des problèmes, le moins possible, bien évidemment, on l'espère, mais ça nous permet bien évidemment d'avoir une évaluation sur les engagements de l'entreprise, sur notamment ce sujet en particulier, coactivité, respect de la sécurité, sécurité, engagement en termes de délai et engagement bien évidemment financier. Puis, au terme donc de la réalisation, lorsque c'est le cas, la bascule en exploitation maintenance, où là on met pleinement en jeu les engagements performanciels de l'entreprise et qu'on les vérifie sur des périodes qui vont de 3 à 5 ans. Les avantages du MGP, enfin du contrat global, c'est tout d'abord pour le maître d'ouvrage d'avoir un seul interlocuteur, interlocuteur unique, de pouvoir, je dirais, maîtriser par des modes itératifs, parce qu'il faut que je le précise quand même dans le cadre de ces contrats globaux, nous passons par une étape préalable de dialogue compétitif qui permet sur la base d'une offre initiale remise par les groupements, de l'analyser, bien évidemment, en lien avec les futurs utilisateurs, mais pas que, puisque donc un contrôle technique est associé, un coordonnateur sécurité et bien évidemment nos assistants à maîtrise d'ouvrage et que ça permet lors d'une rencontre, d'un dialogue qui prend à peu près 4 heures avec le groupement, d'échanger et de porter, si besoin, des rectificatifs sur le marché en question. Ce type de marché permet également d'entrer très directement les aspects de maintenance du futur ouvrage. Ils permettent bien évidemment aussi, par l'intérieur du dialogue, de peut-être faire mieux préciser ou de mieux comprendre, de se faire comprendre et de faire relecture du programme, parce qu'il faut reconnaître que ce n'est pas toujours évident de concevoir et de réaliser un collège, d'insister sur les liens fonctionnels entre les différentes entités pédagogiques. Cela permet également de retravailler, si je puis dire, l'offre d'un aspect architectural, parce que c'est un point que nous évoquerons un peu plus loin, mais qui est aussi très très important, l'aspect technique, l'aspect financier, l'aspect administratif, puisque bien évidemment les clauses du cahier des clauses administratives sont aussi ouvertes aux évolutions. Alors les contrats globaux que nous allons lancer prévoient bien évidemment l'intégration et le recours au PME. C'est un point de vigilance particulier de nos élus et un point d'attention qu'ils ont signifié, à telle enseigne que nous avons, au titre des critères d'attribution de ces marchés, créé et mis en place un critère particulier sur ce thème-là, qui associe en fait le pourcentage de recours en montant travaux au PME. Alors pas que travaux, puisque nous avons aussi, dans le cadre de la conception intégrée, ce volet-là, associé un niveau de pénalité. Le GP s'avère effectivement un procédé permettant d'obtenir des résultats dans la perspective des attentes au plan national, notamment sur les engagements plus et moins. Parce que derrière, je dirais, le MGP, ou adossé au MGP, il y a un engagement contractuel que nous ne pouvons pas, à ce jour, avoir avec le contrat MOP. Il y a bien évidemment une réflexion. Nous menons les mêmes approches, tant sur le MOP que sur le MGP, et avec, effectivement, aussi des engagements de l'équipe de maîtrise œuvre, mais qui ne sont pas contractualisés par des engagements performanciels, parce que la forme du contrat, tout simplement, ne le permet pas aujourd'hui. Respect de la qualité architecturale, MOP, MGP, débat, point de vigilance important également de nos élus sur ce sujet, à telle enseigne que nous avons un critère spécifique sur l'aspect architectural. Le maître d'ouvrage que nous sauve doit être tout particulièrement vigilant sur ces critères, et adapter et affecter un critère particulier à l'analyse de l'aspect architectural et fonctionnel de l'établissement. A ce titre, nous maintenons régulièrement des liens avec l'ordre des architectes pour justement maintenir comme essentiel et important pour le département le recours à une architecture innovante, respectueuse de l'environnement et permettant l'intégration de l'objet collège dans son environnement immédiat. Aujourd'hui, on observe au travers de ces marchés la même réponse architecturale que sur un MOP. Nous avons des retours très satisfaisants sur les premiers crèmes que nous avons lancés, tant sur l'aspect performantiel que réalisation, puisque nous avons deux sur trois opérations qui avaient été lancées sous ce format, qui ont été livrées, et deux qui sont aujourd'hui en phase d'exploitation-maintenance. Donc nous avons des retours très positifs, tant sur la partie réalisation, les délais ont été respectés dans des conditions de sécurité optimales. Les premiers mesurages des exigences performantielles sont au rendez-vous. Les plans de formation que j'évoquais précédemment auprès de nos agents sont à la hauteur des attentes. Ils sont même, je dirais, aujourd'hui en phase de recyclage, puisque donc régulièrement nos agents sont, je dirais, formés sur l'évolution des équipements. La sensibilisation a été mise en place au niveau des élèves, des enseignants, du personnel administratif et de nos personnels, ce qui contribue, bien évidemment, au résultat attendu en termes d'objectifs performanciels. Le conseil que je serais amené à formuler pour une collectivité qui voudrait effectivement avoir recours à ce type de marché, c'est de constituer une maîtrise d'ouvrage forte. Alors, que veut dire une maîtrise d'ouvrage forte ? Je fais un parallèle avec les candidatures et le contenu des candidatures des groupements que nous attendons, qui sont généralement des candidatures comprenant des équipes pluridisciplinaires. Il faut que le maître d'ouvrage s'encadre aussi avec, soit en interne, s'il a les compétences, et si ce n'est pas le cas, d'avoir des recours à des AMO, des AMO sur les parties performancielles, et très certainement, c'est ce que nous faisons tout du moins en Gironne, un AMO juridique, pour, je dirais, nous accompagner, notamment sur les modifications que pourrait demander le groupement au titre des pièces administratives, et également nous accompagner dans le cadre de la dévolution de ces marchés, qui sont quand même des marchés assez pointus. Les MGP coûtent-ils plus cher que les marchés lancés en MOB classique ? Non. Tout du moins, c'est ce que l'on observe aujourd'hui en Gironne, dans un fort contexte de pression, je dirais, au niveau des acteurs économiques. Nous n'avons pas observé aujourd'hui, tout d'un pour l'instant, de dépassements, je dirais, importants. On est face à, effectivement, une évolution du coût de la construction, mais qui, à mon avis, est consécutive, je le disais, à la pression qu'il y a sur les acteurs économiques en Gironne, parce que nous ne sommes pas les seuls à réaliser des travaux actuellement. La région, bien évidemment, crée des lycées. La métropole, Bordeaux-Métropole, crée des groupes scolaires, et nous, nous créons des collèges. Sous-titrage Société Radio-Canada